Bonjour, aujourd'hui c'est le jeudi saint, on va célébrer la dernière scène. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est quand Jésus réunit ses disciples pour partager avec eux le repas de Pâques. On pourrait dire que c'est comme une soirée entre potes, ou maintenant, tout ce temps de confinement, un apéro Skype, ou une chose comme ça. Je crois que c'est un peu ça. Mais les circonstances qui entourent ce repas amical sont assez troublantes. Je vous rappelle que Jésus, d'abord, il savait qu'il allait mourir. D'un autre côté, Judas va le trahir. Et les autres disciples sont un peu perdus, parce qu'ils ont vu que Jésus a été acclamé par la foule, ce qu'on a célébré les dimanches des ramons. Et d'un autre côté, les disciples sont au courant que les pharisiens cherchent à tuer Jésus. Et dans cette ambiance, Jésus, il va faire quoi ? On pourrait penser que Jésus a réuni ses disciples pour planifier avec eux une stratégie d'attaque ou de défense, ou peut-être qu'ils vont chercher la manière de s'enfuir tous ensemble. Ou bien Jésus réunit ses disciples pour leur dire qui est le traître. Mais on sait tous que ce n'est pas ça. Jésus réunit ses disciples parce qu'il a besoin d'eux. Il a décidé de donner sa vie pour tous. Il a besoin de leur amour et de leur dire combien ils les aiment. Et pour cela, on va voir dans la Bible, parce que ce n'est pas quelque chose que j'invente. On va chercher l'évangile de Saint Jean, le chapitre 13, que vous pouvez faire pause sur la vidéo. Je vous attends. J'imagine que vous savez déjà l'évangile de Saint Jean. Et on va voir ensemble ces chapitres, c'est le lac-monde des pieds. Au début, on voit bien que Jésus sait qu'il va mourir. Mais dans ces circonstances, ce qu'il décide, c'est d'aimer ses disciples jusqu'à la fin. Et moi, je me pose la question, mais Jésus, il veut faire quoi de plus ? Il avait déjà parcouru la Galilée avec ses disciples. Ils ont fait route ensemble pendant trois ans. Donc, ils se connaissaient bien. Les disciples étaient les saintimes de Jésus. Qu'est-ce qu'il peut faire de plus, Jésus ? Ce que Jésus veut faire, c'est leur montrer qu'ils les aiment tels qu'ils sont, avec leur caractère, leurs défauts, leurs qualités. Et pour cela, on voit dans ce texte que Jésus se lève des tables, il dépose ses vêtements, il se met à genoux devant chaque disciple pour lui laver les pieds. Et on peut imaginer un petit peu ce que Jésus ressent dans son cœur, ce qu'il voudrait dire à chacun à travers ce geste. Je veux te dire, Thomas, combien je t'aime. Je veux que tu saches que tu as une place dans mon cœur que personne ne peut remplir. Pierre, tu as un fort caractère, parfois tu es un peu têtu. Mais laisse-moi te montrer quelle est la vraie valeur de ta vie. Non pas ce que tu fais, mais ce que tu es. Un homme passionné et loyal. Et on peut se mettre à la place des disciples. Imaginez que Jésus vient nous laver les pieds. Moi, j'ai fait cet exercice, et j'imagine que Jésus me disait, Marie-Jean, je sais ce que tu portes dans ton cœur aujourd'hui. Tu voudrais changer la situation extérieure, que les virus disparaissent. Tu voudrais être utile. Et en même temps, tu vois ton manque de patience envers tes frères, tes sœurs, tes communautés. La tristesse que parfois envahit ton cœur, ton impuissance. Marie-Jean, si tu savais combien je t'aime, viens-le-s'en-moi. Je vous avoue que parfois, ce n'est pas facile de laisser Jésus nous aimer de cette manière-là. Et on réagit comme un Pierre. Ah non, je ne suis pas moi. Ah non, moi, tu ne peux pas aimer ce que je n'aime pas de moi et que je déteste. Mais Jésus est très clair. Il dit à Pierre, si tu ne laisses pas que je te lave les pieds, tu ne pourras pas être mon ami. Et plus tard, il dira, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Voilà un vrai défi. Aimer comme Jésus aime. Ça veut dire aimer l'autre tel qu'il est aujourd'hui. Et ça suppose de penser d'abord aux autres et pas à soi-même. De penser à soi dont l'autre a besoin et pas seulement penser à mettre en vie. Et vous voyez Jésus, en ce moment où il va être livré, il va mourir, il aurait pu, j'imagine qu'il avait peur, il aurait pu tomber dans le victimisme, attirer l'attention, la compassion de ses disciples. Mais ce qu'il fait, c'est penser d'abord à eux et prendre l'initiative pour les laver les pieds. Et nous, de quelle manière on pourrait montrer notre amour aux personnes qui nous entourent ? Justement, en ce moment, c'est temps de confinement. Où on ne peut se voir que par Skype, par Zoom et toutes ces applications, on ne peut pas s'approcher les uns des autres. Comment on peut faire ? Je vous invite à penser à ce dont vos parents, vos frères et sœurs, vos amis, vos profs, on veut soin, on veut soin. Qu'est-ce que je pourrais faire ? Un mot d'encouragement, un merci, prendre l'initiative dans les tâches ménagères de la maison, pas facile. Mais on peut aller encore plus loin. Pensez à Jouda. Qu'est-ce qui se passe quand Jésus arrive à Jouda ? Il sait que Jouda va le trahir. Jésus lui lave les pieds. Et pourquoi ? Parce qu'il l'aime. C'est vrai que Jésus, que Jouda allait trahir Jésus, mais Jésus continue de l'aimer. J'imagine que Jésus était déçu ou triste ou surpris ou blessé. Mais l'amour qu'il avait pour Jésus était beaucoup plus grand et il lave les pieds de Jésus. Jésus, mon ami, tu sais ce qu'il y a dans ton cœur, les doutes, la confusion. Tu te débats entre suivre ton instinct, tes sentiments ou mes suivres et moi. Entre gagner un peu d'argent ou continuer la route avec moi. Quelle que soit ta décision, sache que je serai toujours avec toi. Je t'aimerai toujours. Et nous, face à des personnes qui nous ont fait du mal, qui nous ont blessés, est-ce que nous pouvons avoir ce regard en profondeur, qui voit les cœurs ? Et c'est ça l'action qu'on voudrait vous proposer aujourd'hui. Après un petit moment de prière, en silence, où l'on peut lire doucement ce texte de Jean 13, on vous invite à écrire une lettre à une personne que vous avez du mal à aimer. Et comme ce n'est pas facile, il faudra demander de l'aide à Jésus. Seigneur, comment tu vois cette personne ? Parle-moi d'elle. Qu'est-ce que tu trouves de bon ? Parce que moi, je ne vois rien. Comment tu fais pour aimer ceux qui t'ont fait du mal ? Et cette lettre est pour vous, pas forcément pour l'envoyer. Mais le fait d'écrire, ça peut nous aider à entrer dans le cœur de Dieu et apprendre à aimer comme il aime. Bonne prière et à demain.